Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance à trois choix. Donc vous allez vous concentrer sur un objet. Donc pour ce faire, je vais vous présenter d'abord les petits objets que j'ai déjà préparés pour vous. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, votre confiance pour toutes les consultations personnalisées que j'effectue au quotidien. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, à liker et à commenter. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui se posent la question, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. C'est plutôt simple pour une consultation personnalisée. Vous m'envoyez un petit SMS et puis je vous répondrai dans la journée même pour la prise de rendez-vous qui sera plutôt rapide. Alors, vous avez pour choisir le petit flacon bleu à paillettes. Vous avez la petite déco, le petit champignon. Et vous avez la pierre de lune pour le choix numéro 3. Concentrez-vous bien. Il y a normalement un objet qui vous attire plus qu'un autre. Et puis, n'hésitez pas à regarder en commentaire. Il y aura le petit minutage pour chacun des choix. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Il vous serez dirigé directement sur la vidéo. Donc, on va voir quel est le message pour vous, que ce soit relationnel, sentimental, professionnel. On va voir ce que les guides ont à vous transmettre. Allez, c'est parti. Je commence avec le choix numéro 1, le petit flacon bleu à paillettes. Alors, déjà, on va regarder dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Allez, quel est l'état d'esprit de mes abonnés qui ont choisi le petit flacon ? Allez, quel est votre état d'esprit actuel pour le choix numéro 1 ? Vous avez la carte 19 qui est le soleil dans le tarot de Marseille et nous avons l'innocence. Donc, ici, il y a la forme. Alors, quand on a le soleil qui apparaît, on se sent plutôt bien dans une situation. On se sent plutôt innocent. Quelle est la suite ? On a le compromis. Donc, ici, on peut me parler d'un compromis entre deux personnes. C'est plutôt favorable. Avec la carte du soleil, on peut vous parler d'une connaissance, quelque chose que vous allez apprendre par la suite, ce qui va vous emmener à faire un compromis avec une personne. Alors, je ne sais pas si cela vous parle. Le compromis, ça peut être aussi un compromis, une signature, un contrat, un pacte. Nous avons ici quand même quelque chose de plutôt positif. Donc, la suite des énergies par rapport à ça, nous avons la carte de la politique. Donc, faites quand même attention à ne pas suivre un petit peu trop les autres. Avec la carte de la politique, avec le serpent, le masque, faites attention qu'on ne vous caresse pas dans le sens du poil et pour faire un petit peu de vous, n'importe quoi. Voilà. Restez quand même sur vos gardes. Vous avez le soleil et vous avez le choix de faire ce compromis ou non. Cependant, attention, certaines personnes portent un masque. Avec la carte du serpent, il faudra se méfier de certaines personnes. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le général pour les personnes du choix numéro 1 ? Quels sont les messages des guides ? On a la clairvoyance ici. Alors, avec la carte de la clairvoyance, on a la petite boule de cristal. Le temps et le retard, j'ai l'impression ici qu'il y a des retards dans votre vie. Alors, est-ce que c'est une carte positive, la clairvoyance ? On a la correspondance, beaucoup de communication. Allez, encore une petite carte. Et on a l'homme et l'hérédité. Ok. Alors, ici, on a un homme. Donc, soit vous regardez ce tirage pour quelqu'un. Vous êtes proche de quelqu'un qui est un homme et ça pourra parler de lui. Soit vous êtes un homme et ça va vous parler directement. On a la carte de la clairvoyance. La clairvoyance, ce sont un gros ressenti que vous allez avoir prochainement. Ou alors, tout simplement... Alors, j'aime pas trop dire ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir. N'oubliez pas avec cette carte-là, le serpent, le masque. Donc, si vous avez des retards dans votre vie, attention à l'occulte. Attention à ce que certaines personnes n'ont pas fait quelque chose. Vous voyez ? Ça peut être même une mauvaise énergie. Pourquoi ? Je dis ça parce qu'on a la clairvoyance. Et nous avons deux cartes de retard. Le temps, c'est la patience. Et nous avons le retard qui est juste à côté. Donc, attention, purifiez vos énergies. Purifiez vos énergies parce que j'ai l'impression ici qu'on peut vous bloquer dans l'évolution de votre vie. Ensuite, on a l'homme et l'hérédité qui ont sauté. L'hérédité, c'est tout le passé qui peut refaire surface. C'est tout ce qu'on se traîne du passé, vous voyez ? Donc, homme hérédité, si vous êtes une femme, peut-être que vous avez affaire à un homme qui est bloqué dans une situation. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être financier. Il y a de gros blocages. Mais ici, j'ai quand même la carte de l'occulte. Donc, faites attention à l'entourage de vous ou de cette personne. Ça, j'en parle plutôt dans les consultations qui sont personnalisées plutôt que générales. Parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais je préfère le dire. Ici, il y a une énergie du passé qui n'est pas bonne vis-à-vis d'un homme. Quand on a l'hérédité, ce n'est pas très bon quand les cartes sont inspectées de cette façon-là. Bon. On me dit quand même qu'avec un petit peu de temps, un petit peu de retard, on a de la communication. Alors, vous voyez, on a deux cartes temps-retard qui sont pratiquement les mêmes. Et nous avons aussi deux cartes qui sont pratiquement les mêmes. La parole, c'est la communication. Et ici, nous avons la correspondance avec le téléphone. Donc, avec un petit peu de retard, malheureusement, ça va prendre encore un petit peu de temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énergie de blocage. Et même si cette personne a envie, aimerait que ça aille plus vite, eh bien, dans les énergies, on l'a peut-être un petit peu bloqué, cette personne. Donc, faites un petit peu attention à ça. Mais la communication va revenir. Ça peut être dans tout domaine. D'accord ? Je ne peux pas rentrer ici dans les détails, mais ça peut être tout domaine. Il y a une communication qui revient entre plusieurs personnes ou deux personnes. D'accord ? Que dire de plus ? Allez, on va faire sauter encore quelques cartes. Que dire de plus par rapport à ce tirage ? On a les projets qui sont ressortis. Sur ces projets, qu'est-ce que nous avons ? On a le miroir magique. Bon, plutôt positif. On arrive à se sortir de ces blocages. Par contre, on a ici une personne qui se retrouve devant un choix à faire. Ici, nous avons le miroir magique. Et ici, nous avons des directions. De nouvelles possibilités. Des choix. Une sélection. Donc ici, il faudra faire un choix, que ce soit vous ou cette personne qui est ressortie, plutôt masculine. On a un miroir magique. Par rapport à un choix qui va être fait, eh bien, on va s'y retrouver un petit peu plus. Voilà. Allez, encore une petite carte. Donc ici, il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut agir. Parce que je vous parlais de bras croisés. Et regardez ce que l'on a. On a ici l'enfermement avec une personne qui a les bras croisés. Donc, je ne sais pas quelle est l'énergie de cette personne. En tout cas, il peut y avoir cette personne qui a justement, qui a un petit peu les bras croisés et qui n'agit pas. À cause de ce blocage, vous voyez. De ce retard, de ce temps, de cette... Vous voyez ? Tout ça, là, fait qu'une personne reste dans son coin et ne bouge pas. Donc, il faudrait faire attention au niveau des énergies d'enstirage. De purifier un petit peu tout ça. Purifier aussi même une maison. Mettre un petit peu de l'encens. Essayer de purifier des énergies qui sont négatives. Et des énergies, j'ai l'impression, qui refont surface du passé. Avec l'hérédité. Donc, ne pas rester les bras croisés dans son coin. Essayer plutôt d'agir. Essayer plutôt de faire bouger les énergies qui sont plutôt bloquées actuellement. Dans le dos des cartes, nous avons la carte de l'enfant. Nous avons la carte de la séparation. Alors, je ne sais pas. Fatalité, famille, distance. C'est peut-être un petit peu compliqué ici. Peut-être que vous avez des soucis avec un enfant. Ou alors avec une personne, une petite personne. Je ne sais pas si c'est votre enfant ou si c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais il peut y avoir ici un éloignement. Donc, il faudrait savoir le pourquoi du comment. D'accord ? Allez, on va passer maintenant à l'aspect sentimental. Allez, sur le sentimentale. Quels sont les messages ? Allez, je vais faire un petit peu de place. Allez, pour l'aspect sentimental du choix numéro 1. On va faire tomber 5 cartes. On a la sagesse. On a une protection quand même. Malgré les mauvaises énergies qu'il pourrait y avoir, on a quand même une protection. Alors, j'en veux 5. Alors, ici, on a la carte de l'éphémère. Quelque chose qui est éphémère. On a une relation qui est plutôt instable. On a la carte de la sagesse là-dessus. Et nous avons la carte de la protection. Donc, sentimentalement, il se peut que vous soyez dans une relation qui est plutôt instable. Vous voyez, la carte de la sagesse, c'est qu'on ne bouge pas trop. On ne passe pas forcément à l'action. On essaye de faire avancer une situation sans forcément agir. On a une protection divine dans une relation sentimentale. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes protégé. Si vous pensez à une personne, la relation entre vous deux est protégée. Et il peut y avoir ici le fait que des guides s'en mêlent un petit peu, vous voyez, pour protéger un couple. Dans le dos des cartes, nous avons ici la carte de la réconciliation. Mais pour moi, s'il y a réconciliation, c'est grâce au divin. Pourquoi ? Parce qu'il y a une protection divine. Allez, une cinquième carte. On a ici la carte de l'homme et du secret. Dans cette relation, il y a un homme ici qui est dans le secret, qui ne dit pas tout. Donc, si vous êtes une femme, vous avez affaire à un homme qui reste dans le secret. Ce n'est pas toujours bon. Le mieux, c'est quand tout est dit quand il faut. Si vous êtes l'homme, c'est vous qui gardez pour vous certains secrets. Par contre, faites attention, parce qu'avec la carte tout à l'heure du serpent, du masque, faites attention que ce que vous gardez au fond de vous, est-ce bien vrai ou pas. D'accord ? Donc, faites attention un petit peu à ces secrets. Dans le dos des cartes, nous avons la carte du bonheur. Donc, sentimentalement, alors pour le choix numéro 1, si vous souhaitez une nouvelle rencontre, je ne l'ai pas. On me dit qu'il y a une relation qui est plutôt instable. Mais quand on a la carte rose, c'est qu'il y a quand même de l'amour entre deux personnes. Faites un petit peu attention, parce que l'homme quand même est dans le secret, il n'est pas forcément très franc. Donc, il faudra travailler là-dessus et essayer d'en savoir un petit peu plus. Sachez ici que la relation est protégée et qu'à un moment donné, ces secrets pourraient être révélés. Pourquoi ? Parce que la protection divine est là. Et quand le divin s'en mêle, eh bien, ça bouge. Donc, sentimentalement, c'est ce que j'avais à vous dire. On va regarder l'énergie de vous qui regardez cette vidéo et l'énergie de la personne en question. Allez, votre énergie pour vous qui regardez cette vidéo et l'énergie de la personne. Alors, vous, vous avez la phase lunaire. Vous êtes plutôt sensible de ce que je vois. Et il y aura un changement ou alors peut-être que vous allez peut-être avoir un nouveau ressenti à la phase lunaire. Donc, à la prochaine lune ou à la nouvelle lune. Faites attention aux phases lunaires. Ici, on vous parle de sensibilité. Et vous êtes très émotionnel par rapport au changement de lune. Donc, ça, c'est vous. Et en face de vous, on a une personne. On a la carte voir. C'est une personne ici. Soit elle est en retrait, mais elle voit beaucoup de choses. Soit elle voit beaucoup de choses. Soit elle l'entend. Soit on a ici l'essence avec la carte de voir. C'est une personne ici qui a peut-être vu. Qu'est-ce qu'elle voit, cette personne ? Comment est-ce qu'elle se sent ? On a la carte de la joie. Bon. La personne à qui vous pensez... Alors, vous voyez, on a quand même la tristesse et on a le choix. Regardez. Entre vous et cette personne, on a une forme de tristesse et on a une direction à prendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous, vous êtes plutôt sensible. Vous êtes peut-être en retrait et vous pensez agir quand les énergies vont bouger au niveau des phases lunaires. Nouvelle lune ou pleine lune. La personne en face de vous, elle va voir un petit peu votre comportement. C'est une personne qui est prudente. Elle préfère regarder avant d'agir. Elle préfère comprendre. Par contre, c'est quand même une personne qui a quelque chose dans sa vie qui la met en joie. D'accord ? Donc, elle se sent plutôt bien. Elle va se sentir bien par la suite. On a la carte de couleur jaune. Du chakra du plexus solaire. Donc, on me dit que c'est une personne quand même qui est alignée. Quelle est l'énergie entre vous et cette personne dans le temps ? Et on a l'apprentissage. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Cette personne, elle préfère voir avant d'agir. Elle est dans de bonnes énergies. Mais l'énergie des deux personnes, c'est l'apprentissage. Vous avez encore des choses à apprendre de cette relation. Vous devez encore peut-être vous connaître un petit peu plus. Apprendre à vous connaître. Apprendre à comprendre pourquoi la personne agit de telle ou telle façon. Il y a des choses que vous ne connaissez pas sur cette personne. Ou cette personne ne connaît pas tout de vous. Et il faudrait plutôt être dans l'apprentissage. Et nous avons la carte de la lignée. Donc, avec cette personne, vous voyez, on a le petit éléphant, la maman, le papa. On a la lignée ici. La lignée, c'est une construction de famille. Dans l'évolution, on peut construire quelque chose avec cette personne. Cependant, il faudra, dans le dos des cartes, faire un choix et écouter. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Voir, écouter, c'est les sens qui sont en éveil. Et peut-être que vous avez mis un petit peu vos sens de côté. Et que vous avez foncé tête baissée. Donc là, il faut plutôt apprendre à connaître cette personne. Et la comprendre pour l'évolution de cette relation. Allez, on termine avec une petite carte conseil. Allez, pour le général, choix numéro un. On termine avec une carte. On en a deux. On a l'univers et la communication avec le messager. La carte de l'univers, c'est le divin. C'est les astres. Et nous avons la communication. Donc, même si vous n'avez pas forcément envie de communiquer, il va y avoir un fait qui va faire que vous allez communiquer. D'accord ? Univers communication avec le messager. Et le messager va apporter un apaisement et une solution avec le déverrouillage d'une situation. Qui était plutôt compliqué. Voilà pour le choix numéro un. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à prendre une consultation personnalisée. Et avant de partir de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et puis commenter pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Parce que c'est vrai que c'est intéressant pour moi de savoir pourquoi est-ce qu'on me regarde. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt et je passe maintenant au choix numéro 2, le petit champignon. Allez, choix numéro 2. On va d'abord regarder dans quel état d'esprit vous êtes pour la personne du petit champignon. Alors, je ne voulais pas la faire tomber. On a une carte qui vient de tomber, c'est le ralentissement. Je préfère la choisir. Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement ? On a la voie intérieure. Et encore une carte. Nous sommes le monde. Alors ici, dans votre vie, il se peut qu'il y ait eu un ralentissement. Nous avons ici, vous voyez dans l'illustration, ça n'avance pas forcément vite. On ralentit un petit peu les projets. On a eu peut-être un coup de frein dans sa vie. Là, d'un seul coup, ça a été un petit peu compliqué. Donc, vous vous écoutez. Vous écoutez votre petite voix intérieure. Et votre petite voix intérieure, eh bien, va vous souffler des messages. Ici, on a plusieurs personnages qui se tiennent la main. Et on a le chiffre 10 ici. Avec le chiffre 10, on peut regarder. C'est inscrit ici. On a le 10. Et le 10 ici peut vous parler d'un renouveau. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Il peut y avoir le renouveau prochainement qui va s'installer dans votre vie. Ou alors, justement, on a un coup de frein dans sa vie pour pouvoir, justement, avancer. Et ensuite, vous voyez, on a comme une roue qui tourne ici. Donc, il se peut que ça redémarre. Vous voyez, vous avez été ralenti. Et puis après, ça repart. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau des messages ? Allez, pour le choix numéro 2, le petit champignon. On a la parole, la communication. Alors ici, on a la parole. Il y a pu y avoir ici des conflits, quand on voit dans cette illustration. Alors, soit une communication qui a été un petit peu piquante, soit des conflits. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Choix numéro 2. J'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. Allez. Une par une. J'ai trop de cartes. Alors là, on a l'enfant, l'oie et la fatalité. Peut-être des soucis par rapport à un enfant. Quand on a la fatalité et l'enfant, ici, il y a pu avoir un petit souci. Allez, j'espère qu'on va en avoir une par une. Sinon, je vais aller les choisir. Allez, je les choisis. Ce n'est pas grave. Alors, la parole. Deux, trois, quatre et cinq. Alors, on a la parole. On a la carte de la maison. Nous avons la carte de la culpabilité. Nous avons la carte de la chance. Et la carte du voyage. Alors, ici, ce que je peux voir, c'est qu'il y aura de la communication, des paroles. Par rapport à une maison, on a un foyer. Par rapport à un foyer, une maison, on a une forme de culpabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce foyer ? Est-ce que ce foyer est heureux ? Est-ce que dans cette maison, dans cet appartement, dans ce foyer, est-ce qu'il n'y a pas trop de conflits aussi ? Pourquoi ? Parce qu'on a quand même la carte de la communication et la carte de la parole. Il peut y avoir eu des conflits dans une maison, dans un appartement. Ou alors, cette maison, cet appartement crée un conflit. Avec la carte de la parole, vous allez devoir en discuter. Ensuite, on a la carte de la culpabilité. Cependant, on a une chance et un voyage, un déplacement. On vous dit ici que ce déplacement sera bénéfique pour vous. On vous parle d'une opportunité à venir pour peut-être apaiser une situation qui a été un petit peu conflictuelle par rapport à une maison de ce que l'on me dit. Alors, est-ce que certains d'entre vous sont dans l'achat d'une maison, dans la vente, souhaitent peut-être même déménager ? On a ici une petite culpabilité par rapport à ça. Et nous avons ici la carte du retard et de la séparation. Alors ici, il peut y avoir des projets qui vont être mis en question. Peut-être que si vous voulez déménager, eh bien, avec la séparation et avec un peu de retard, on a la séparation. On ne parle pas de concrétisation ici pour déménager. Je ne sais pas si certains souhaitent déménager, mais il y aura des blocages par rapport à ça dans votre évolution. Pourquoi ? Parce qu'on a une culpabilité. Peut-être que certains d'entre vous souhaitent partir d'un foyer, peut-être souhaitent refaire leur vie ailleurs et ce n'est pas faisable actuellement. D'autres cherchent un appartement ou une maison et on a du retard là-dessus. On a quand même une forme de séparation sur certains projets. Il faudra quand même regarder le pourquoi du comment on a ces soucis. Dans la coupe, qu'est-ce que nous avons ? On a la carte de la femme et on a la carte de l'enfermement. On a une femme ici qui se replie sur elle-même. Alors, ça peut être vous si vous êtes une femme. Après, si vous êtes un homme, ça peut être une femme de votre entourage qui se replie sur elle-même. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette femme se replie sur elle-même ? On a l'examen. Alors, femme, enfermement, examen, loi. Bon, la loi ici va s'en mêler et on a l'ouverture. Ici, on a une femme qui se met un petit peu dans, qui se renferme un petit peu sur elle-même. Avec la carte de l'examen, on me dit qu'elle a examiné une situation. Ça peut être vous si vous êtes une femme. Vous avez examiné une situation, il se peut que vous avez été déçue. Par contre, la loi, ça peut être la justice divine. Quand on a la justice comme ça qui ressort, soit c'est une procédure qui va arriver, ou tout simplement, ça peut être la justice divine qui va se mettre un petit peu au milieu pour créer une ouverture. Vous voyez, on a le soleil après qui réapparaît pour cette femme qui s'est mise dans cet enfermement qui est ici. On a un homme ici. On a trois cartes. On a un homme, la jalousie et les projets. Alors, ici, il y a un homme qui est entouré de tierces personnes. On le voit ici. On a un homme, on a la blonde et on a la brune. Brune, rousse, on ne sait pas trop. En tout cas, on a un homme ici qui est entouré de plusieurs personnes et qui crée la zizanie dans peut-être même un couple. On a un homme ici qui a envie de faire des projets. Et au milieu de ces projets de cet homme vient s'ajouter des conflits. Certaines personnes ne sont pas très bonnes quant à l'évolution de cette personne qui souhaite progresser et évoluer dans sa vie. J'ai l'impression ici que dans l'énergie tierce, une énergie tierce retient cette personne dans le passé, vous voyez. Parce qu'ici, on a l'homme qui regarde derrière et qui ne regarde pas dans les projets. L'homme aurait dû être plutôt ici que positionné dans la première carte. Donc, pour cet homme, les projets sont compliqués. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des tierces, des énergies tierces qui viennent le perturber. Donc, je ne sais pas si ce tirage vous parle. En tout cas, j'ai essayé de rentrer dans le maximum de détails. On va essayer d'en savoir un petit peu plus dans l'aspect sentimental. Allez, pour l'aspect sentimental, choix numéro 2, le pied champignon. 1, 2, 3, 4 et 5. On a ici de l'interrogation. Actuellement, vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo et vous interroger par rapport à l'évolution de votre relation. Alors, on a ici la carte du déménagement. Ou alors, les choses bougent et avancent à un moment donné. On a le temps. On a un déménagement qui prend du temps. Ici, on a le retard. Nous avons la carte du soleil. Nous avons la carte de l'été. Et nous avons la carte de la famille. Alors ici, le déménagement, c'est l'emménagement en couple normalement. Parce qu'on est sur l'aspect sentimental. Donc là, on vous dit que les choses bougent et avancent. Cependant, il faudra ici peut-être quelques semaines. C'est ce que vous indique la carte. D'ici quelques semaines, il peut y avoir des projets à deux. Il peut y avoir une ouverture. Le fait de mettre les conflits de côté. On a la carte du succès. On a la saison de l'été. Et on a la carte de l'encre qui vous parle de construction à deux. Donc, sentimentalement, il se peut que vous soyez dans une relation qui est plutôt stable. Ou alors, qui va se stabiliser d'ici la fin de l'été. J'ai quand même une notion d'été ici. Je n'ai pas forcément d'autres saisons. Après, ça peut être daté de trois mois. C'est pour ça que je vous dis, dans les prochaines semaines, on va avoir un succès au niveau relationnel, sentimental. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir ici le fait de construire quand même avec quelqu'un. C'est sur votre chemin de vie. D'accord ? Maintenant, si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir vraiment une belle évolution. Il peut y avoir une transformation, une belle évolution. Non, oui. Bon. Quelques petits conflits de temps en temps. À la carte de l'épreuve d'un homme qui est un petit peu superficiel. Je ressens encore des énergies tierces. Il y a encore l'énergie tierce ici. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Il peut y avoir ici une énergie qui vient un petit peu perturber cette situation, cette relation. D'où l'attente et le retard qu'il peut y avoir. C'est plutôt pas mal. Allez, je vais regarder votre énergie à vous qui regardez la vidéo. Allez, quelle est l'énergie de mes abonnés dans cette relation ? Ou même si vous êtes célibataire. Et quelle est l'énergie pour la personne en face de elle ? Votre énergie à vous, c'est la sérénité. Nous avons la carte de la sérénité. Vous êtes serein par rapport à l'évolution de votre relation. Et en face de vous, on a le feu intérieur. Vous êtes face à une personne qui est... C'est tout feu, tout flamme avec cette personne. Vous, vous êtes plutôt dans le côté serein, calme. Voilà. Et la personne en face de vous, c'est le feu intérieur. Ça brûle, c'est très chaud. C'est-à-dire que cette personne peut démarrer au quart de tour. C'est une personne qui peut être très sensible, très impulsive. On a deux différences ici. On a une personne qui est calme et l'autre personne qui a ce feu intérieur. Donc, il faudra peut-être travailler là-dessus. Quelle est l'évolution pour ces deux personnes ? Et nous avons quand même la carte de l'harmonie. D'accord ? L'harmonie va arriver ou alors va continuer dans une relation. Donc, dans le dos des cartes, nous avons la tempérance et nous avons la justice. Tout à l'heure, je vous parlais peut-être même d'une justice qui allait... On va remettre de l'ordre dans une relation ici et nous avons la carte de l'amour. Donc, avec la carte de l'amour et la générosité, on vous demande d'être généreux avec cette personne. Et on a une forme d'adaptation. Vous avez besoin de vous adapter pour évoluer à deux ici. Si vous êtes en couple, on me dit que vous êtes assez différents, mais que l'harmonie va revenir. Mais il faudra vous adapter et tempérer un petit peu tout ça. Ou alors, il y a une forme de générosité, le fait de tempérer. Et il faut ici peut-être calmer un petit peu cette personne qui a ce feu intérieur et qui a cette grande sensibilité. C'est ce que je peux voir. Allez, on termine avec la petite carte conseil pour le choix numéro 2. Allez, la petite carte conseil, quelle est l'énergie à venir pour vous ? Eh bien, nous avons le changement et le nettoyage. Il y a du changement qui arrive. On a encore cette lune. Alors, faites attention à la nouvelle lune, à la pleine lune. Ça ne ressort pas pour rien. Et on a ce changement qui est inscrit sur cette carte. Ici, il faut purifier. Il faut purifier. Pourquoi ? Parce que vous combattez trop. Il y a trop de combats dans une situation professionnelle, sentimentale ou autre. Il va falloir vraiment purifier pour arrêter ces combats qui sont très compliqués. Donc, faire un nettoyage. Faire un nettoyage de printemps. Alors, faire un nettoyage soit dans la maison, dans l'appartement. Jeter tout ce qui ne vous convient plus. Enlever les énergies toxiques du passé. Il faut tout nettoyer. Et là, il faut purifier aussi le corps. D'accord ? Vous avez des énergies du passé qui sont très lourdes. Ça peut être également un état d'esprit. Mais il faut vraiment créer ce changement pour aller vers l'harmonie ici. D'accord ? Voilà pour le choix numéro 2. Le petit champignon. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et bien sûr, si vous voulez approfondir ce tirage, je reste à votre disposition. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je passe au choix numéro 3. La pierre de lune. Allez, c'est parti ! Pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Quel est votre état d'esprit actuellement ? Qu'est-ce que vous devez savoir ? Quel est le message de vos guides ? Comment vous sentez-vous actuellement ? Alors vous, vous êtes dans le contrôle. Allez, encore deux cartes. Évolution de vos énergies. Waouh ! Ici, on a la carte du fardeau. Contrôle. Alors vous, vous êtes en contrôle. On a le ralentissement dans votre vie. Et on a le fait qu'il y a un changement. Avec Nous sommes le monde, on a comme une petite roue ici. Il va y avoir un changement. Alors ici, on a le contrôle. On a le ralentissement. Vous êtes en train... Vous avez eu un coup de frein dans votre vie. C'est un petit peu comme le choix numéro 1, je crois. Je ne sais plus si c'était le choix 1 ou le choix 2. Bon. La carte du ralentissement était déjà sortie. Et là, on a en plus la carte du contrôle qui vient appuyer sur cette carte. Donc contrôle, contrôle, ralentissement. Vous avez eu un coup de frein dans votre vie. Vous avez été ralenti. Et ça vous apporte quand même un fardeau. C'est un petit peu douloureux. C'est un petit peu lourd pour vous. Et nous avons quand même cette carte qui vient. Chiffre numéro 10. Un renouveau. Donc là, vous avez été freiné. Vous avez été ralenti. Mais en même temps, vous vous ralentissez tout seul. On a la carte du contrôle. Et là, on a une personne qui se contrôle. On a une personne qui se freine. Donc ça peut venir de vous qui avez mis un coup de pied sur le frein. Et vous avez tout... Pas tout stoppé. Mais tout ralenti du moins. C'est ce que je peux voir. Avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous avons ici pour le choix numéro 3 ? On a le temps. On a le ralentissement. Et là, on a le temps. On a la patience. On a le retour pour le choix numéro 3. Avec un peu de temps, on a le retour. On a une roue ici. On a une roue qui tourne. Comme vous pouvez voir dans l'illustration, on a un homme et une femme qui peuvent se retenir la main. Maintenant, je ne sais pas si ça vous parlera au niveau sentimental. Mais il y a eu un ralentissement. Il y a eu quelque chose ici. Alors là, on a deux personnages qui se tiennent la main. Et dans l'illustration plus haut aussi, on se tient la main. Vous avez peut-être besoin d'être tactile avec une personne. Il peut y avoir ici un manque de toucher la personne, d'être tactile. Peut-être que vous vous contrôlez à aller vers quelqu'un également. Mais avec un peu de temps, on a un retour. Alors, nous avons ici la carte de l'amitié. Donc, on me parle de loyauté, de décision et de changement. Il y a un lien avec une personne. Ça peut être sentimental ou autre. Il y a un lien qui est assez fort. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont... Une personne, si ça vous parle sentimentalement, vous êtes face à une personne qui est fidèle. Ou vous êtes fidèle à cette personne. On parle d'un lien qui est assez fort. Par contre, on parle d'un changement. Il y a un changement. On a quand même trois roues dans ce tirage. On a la première, la deuxième et la troisième. On a trois roues. Donc là, vous avez vraiment besoin de sortir de ce contexte auquel vous êtes en train de vivre actuellement. Ce que vous êtes en train de vivre, pour moi, ça ne vous convient pas actuellement. Il faut un changement pour améliorer tout ça. Oui, on a des personnes ici qui se retrouvent. On a dans les projections, on a la sexualité et on a la joie. Donc, quelque chose qui peut être juste charnel, au début, il peut y avoir une belle concrétisation. Sexualité, joie, projection. Donc, dans les projets, il peut y avoir, je ne sais pas, des retrouvailles avec une personne. Mais il y a un changement qui arrive. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, on est dans le contrôle. On a mis un coup de frein. On se contrôle. On est dans le ralentissement. On a ce genre de fardeau ici, qui est là, qui est compliqué. Donc, on va passer au sentimental. On va regarder, justement, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre au niveau amoureux. Allez, au niveau affectif, que vous soyez célibataire ou en couple, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Bon, nous avons déjà la carte du chagrin qui vient de tomber sans que je mélange, sans que je batte les cartes et que je les coupe. Nous avons un chagrin. Donc, actuellement, vous pouvez très bien être assez triste ou peiné par rapport à une situation. Par rapport à une attirance aussi. On a les cœurs, on a l'attirance. Vous vous êtes attiré vis-à-vis d'une personne, mais ça vous crée un chagrin. On a ici un nouveau départ qui peut être faisable. Ou tout simplement, vous vous êtes rencontré à la saison printanière. Ou vous vous êtes mis ensemble à la saison printanière. En tout cas, la saison du printemps peut nous parler ici d'une renaissance, d'une vitalité et d'un nouveau départ. Dans le dos des cartes, on a quand même la carte du bonheur. Évolution sentimentale pour les personnes du choix de la pierre de lune, choix 3. On a une concrétisation ici, mais on a de l'attente. Il y a une concrétisation. On a le retour dans une relation. Il se peut que vous retournez dans une relation. Le retour, on a cette chance ici. On a un lien fort avec une personne. Actuellement, on me parle d'une pause. Et on a la réconciliation. Après une pause, vous avez cette réconciliation qui est là. On a un homme ici qui a envie de se réconcilier pour atteindre le bonheur ici. Parce qu'on a peut-être une personne ici qui est un petit peu chagrinée. Donc on a une belle attirance entre deux personnes. On a un nouveau départ pour ces deux personnes. Vous et une autre personne. Et nous avons la carte de l'attente et la vie de famille, l'ancrage. Ou alors, vous êtes déjà dans une relation bien ancrée, malgré les difficultés de la relation. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des sentiments qui sont plutôt réciproques. Mais j'ai un retour ici. J'ai la chance. J'ai le retour. Il y a une relation, un lien qui est fort avec une personne. J'ai la pause et la réconciliation. D'accord ? Donc je ne sais pas si cela vous parle. Je ne vous sens pas forcément célibataire parce que je n'ai pas forcément la nouvelle rencontre, le coup de cœur, le coup de foudre, comme il peut y avoir dans ces cartes. Donc là, j'ai vraiment un message pour deux personnes qui... On a la fluidité ici, la cascade. J'ai un message pour deux personnes qui sont peut-être éloignées. Alors je vais regarder. Votre état d'esprit à vous qui regardez cette vidéo et l'état d'esprit de la personne en question. Qu'est-ce qu'elle ressent ? Vous, vous partez un petit peu à l'aventure. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez dans votre vie. Mais vous êtes rempli de bagages là. Vous êtes rempli de bagages. Et ça vous fatigue un petit peu. Vous voyez, cette personne, elle ne part pas toute légère dans sa nouvelle vie. Elle part avec tous les bagages. Donc c'est compliqué, c'est lourd. Cette personne a du mal à même... On a un chapeau ici qui recouvre. On a ce sac à dos. On a des papiers, des affaires. C'est un peu compliqué. Peut-être que vous, dans votre situation, vous avez un lourd bagage du passé et c'est un peu compliqué pour vous. D'accord ? Vous me le direz en commentaire pour le choix 3. Et la personne en face de vous, c'est une personne qui est généreuse. Elle est dans la générosité. Attention, les personnes qui sont très généreuses n'attendent pas forcément un retour de générosité au même degré. Mais ça peut être des personnes ici, toutes personnes qui sont généreuses avec le bouquet de fleurs. C'est des personnes qui donnent beaucoup. Et les personnes qui donnent beaucoup, ce sont des personnes qui peuvent être très sensibles. Moi, c'est ce que je ressens ici. On a aussi peut-être une personne qui est un petit peu fleur bleue ici. Avec la carte des fleurs, vous êtes face à une personne qui... Avec la carte de la générosité, c'est une personne qui donne beaucoup, beaucoup. Mais bon, ça peut être un peu compliqué. Alors, vos actions prochainement et les actions de cette personne prochainement. On a l'abondance. Générosité, abondance. Il se peut que vous vous mettez au même, comment dire, à la même hauteur que cette personne. Et vous allez... Qu'est-ce qu'on a dans l'évolution de cette personne ? On a le rituel. Alors vous, comment est-ce que vous allez agir avec cette personne ? On a l'abondance. L'abondance ne veut pas dire forcément financier. L'abondance, c'est de donner, de rendre la générosité de cette personne. Ça peut être aussi une personne qui donne beaucoup d'amour. Et vous, vous allez lui rendre beaucoup d'amour par la suite. En tout cas, vous allez passer à l'action à un moment donné et dans le bon sens. Cette personne. On a le rituel. C'est une personne ici qui a peut-être un don médiumnique. En médiumnité, c'est peut-être une personne qui tire les cartes. Ça peut être aussi une personne qui a du fluide dans les mains. C'est une personne qui est proche de la spiritualité, qu'il soit homme ou femme. C'est quelqu'un qui peut avoir également un don avec le jeu de cartes ici. Mais c'est une personne qui donne beaucoup, ça ne m'étonne pas. C'est une personne qui est très ouverte, qui donne beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Les phases lunaires. Oui, c'est une personne qui a un don ici. Quelle est l'énergie entre vous à venir prochainement ? Nous avons la prospérité. Nous avons la pause. Alors, il peut y avoir une pause entre vous deux. Et encore une carte. Nous avons la chute. C'est un peu compliqué. Ou alors, c'est un petit peu compliqué ces derniers temps. On a cette chute, on a cette pause. On a une évolution, on a de l'amélioration. Cette personne est généreuse. Cette personne a peut-être un don. Vous partez un peu à l'aventure. Vous êtes un peu seul ici. Mais vous avez des bagages du passé qui sont peut-être un peu lourds. Qui portent, que vous portez sur vos épaules. Et on a cette abondance qui est là, que vous allez redonner dans la relation. Maintenant, je vais faire tomber une carte. Vous êtes dans une pause. Vous voyez le coup de frein qu'on a eu tout à l'heure. Là, on a la chute. Ça peut être un peu compliqué. Vous passez par une phase qui est compliquée. Donc, y a-t-il une belle évolution dans cette relation ? Parce qu'on a quand même le retour de cette relation. Quelle est l'évolution de cette relation ? On a le conflit et le familier qui vous parle de famille. Conflit, famille ici. Donc, il faudrait faire peut-être attention à l'entourage de la famille. Que ce soit la vôtre, la sienne. Il y a eu peut-être un conflit au niveau famille. Alors, quelle est l'évolution à tout ça ? Dans votre lien, on a la tempérance. Avec la carte de la tempérance, on vous demande de tempérer un peu une situation. Pour moi, ça va rentrer dans l'ordre. Mais il faudra ici trouver les bons mots et réajuster un petit peu tout ça. Ensuite, on a la maîtrise de soi. Vous avez besoin ici de retrouver une maîtrise. Et nous avons la gratitude et l'innocence. Vous pouvez très bien aussi reprendre une relation en toute innocence. On a un petit garçon et une petite fille ici qui se tiennent les mains. Et nous avons la gratitude. Il faudrait peut-être s'apercevoir qu'est-ce que vous vous êtes apporté dans cette relation. Et il faudrait peut-être aussi être rempli de gratitude vis-à-vis de cette personne qui, pour moi, quelque chose vous a bousculé à tous les deux. Donc, on a bien un retour. Mais il faudrait peut-être prendre la vie avec un peu plus... Regardez ici, on a le passage. Donc, il y a ici un changement qui arrive dans votre vie. Vous êtes en train d'évoluer. Mais on a un passage. On a une situation à main. On a le présent et on a un futur ici. Et actuellement, on vous dit ici que vous êtes en train de passer. Donc, c'est peut-être un peu compliqué. Mais vous allez passer dans une harmonie. À deux, ici, l'harmonie peut revenir. Et on a une forme d'adaptation. Je vais y arriver. L'adaptation va devoir être... Vous allez devoir vous adapter l'un à l'autre. De ce que je peux voir au niveau des cartes. Allez, on termine avec une petite carte conseil. Allez, une petite carte conseil pour la pierre de lune. Pour les personnes qui ont choisi le choix 3. Et nous avons ici la carte de la clarté. Vous allez y voir un petit peu plus clair prochainement. Donc, si vous êtes un petit peu dans le flou, on a une clarté qui arrive. Je vais faire une petite coupe. On a la carte du passé. Et on a la carte de la liberté. On vous demande ici de lâcher un petit peu avec le passé. De vous donner un petit peu plus de liberté dans votre vie. Un peu plus de liberté d'action. Comme on a pu le voir tout à l'heure, on avait ici un homme. On avait le fardeau. Et on avait un homme qui partait un peu à l'aventure avec un gros sac à dos. qui le ralentissait dans sa vie. Donc, c'est pour ça qu'ici, je pense qu'on a ce passé qui est là. On a ce besoin de prendre son envol. Besoin de prendre sa liberté. Et de se libérer de ce fardeau que vous portez sur les épaules depuis, je sens, pas mal d'années. Donc, la clarté va revenir dans une relation, dans votre vie. Ça peut être affectif, professionnel ou autre. Profitez-en. Et puis, vous êtes le seul libre arbitre de votre vie. Vous êtes maître de votre destin. Donc, à vous de faire les bons choix par la suite. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous souhaitez l'approfondir, s'il vous a parlé, que vous souhaitez approfondir ce tirage, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message au numéro qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Voilà, je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas à regarder vos taroscopes que je suis en train d'effectuer pour le mois à venir. Je vous embrasse et un grand merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires et votre confiance. Au revoir.